hey salut à tous et salut à toutes les amis on se retrouve aujourd'hui pour galactic craft et je ne suis pas ici mais je suis là quand même je suis parti très loin et voilà on se retrouve pour un épisode sans flaming fury sniff sniff il est parti on n'a pas réussi à le contacter donc on se dit ça fait un bail qu'on n'a pas eu ni de galactic craft sur la chaîne et donc du coup de toute façon comme il allait servir à rien comme d'habitude on se dit bon bah autant autant s'en passer c'est pas très grave donc concrètement ce qu'on va faire aujourd'hui c'est assez simple de ton côté tu vas nous crafter des armures un peu spéciale et de mon côté je cherche un endroit propice pour planter plusieurs quaris assez loin de la maison pour pas dénaturer le paysage tout en restant quand même assez près et je vais utiliser donc des livres pour pouvoir nous tp là bas voilà je vais commencer à taper le nom du mode que nous allons utiliser vous le connaissez sûrement si vous avez déjà vu une série avec nous et c'est le power armor voilà la power armor qui est franchement une armure géniale avec des tas de choses qu'on va crafter ensemble donc on va en faire trois déjà que deux ça commençait à coûter cher sur fil des listes là on va rajouter une ça fait trois à l'heure d'abord lui on lui met rien à l'heure où il s'est mis à juste le coq pour l'instant craft il nous faut beaucoup de fer ce pas un problème il avait qu'être là avec elle du tout un problème non à le faire je vais voir oui mais voilà donc du coup ce que je ce que je tenais à dire aussi c'est que on allait alterner à partir de maintenant la série ça va être une une un épisode où on va faire du galactic craft et un épisode où on va faire autre chose pour le moment pour le début au moins parce que quand on va faire des machines donc galactic craft pour gérer l'oxygène et tout ça on va vous expliquer comment ça va se passer on va essayer de se renseigner déjà pour savoir comment ça va se passer parce que je suis un peu perplexe parce que nous ne sommes jamais allés sur la lune on s'est arrêté juste avant on sait pas trop comment ça fonctionne comment on peut faire des de l'oxygène enfin de l'oxygène sensé enfin moi je sais comment faire de l'oxygène comment le faire sur la lune comment le gérer voilà surtout comment le gérer sur la lune ça va être difficile et donc là pour le moment ce qu'on va faire c'est qu'on va faire de la power armor et puis dans le prochain épisode on attaquera peut-être l'oxygène et puis après on attaquera un autre truc peut-être je sais pas continuer à tête power armor etc etc on reviendra ensuite sur galactic craft etc etc jusqu'à ce que par exemple on est plus de galactic craft à vous montrer qu'on est par exemple deux épisodes entier sur un tel truc ou un autre donc voilà pendant qu'il racontait sa vie et je n'ai pas tellement écouté je me suis fait là les trois points trois de chez spade de pouvoir mort et j'ai mis celui-là et je commence déjà à ressembler à robocop ce qui est pas mal donc on va crafter la suite vous avez vu le craft c'est pas très compliqué il faut du copper du silver et du fer et vu qu'on a des tas et d'états et d'états et d'états on est l'âge pour la vie de l'aménage en vire ça valait le coup de se casser la tête voilà voilà et donc oui aussi on arrive maintenant à un moment où on n'a pas fait d'épisode depuis longtemps par la cause du bac et je pensais peut-être faire un petit live pourquoi pas oui maintenant qu'on est en vacances maintenant qu'on est en vacances peut-être pas dans les prochaines semaines mais d'ici un petit moment pourquoi pas c'est peut-être sympa un petit live sur pixelmon ou galaxy craft peut-être pixelmon parce qu'il ya peut-être plus de monde avec tout le monde farming pour ceux qui suivent un peu pixelmon farming et puis n'importe quoi puisque toute façon c'est comme c'est toi qui live moi j'enregistrerai classiquement et pour ceux qui n'auront pas vu le live on aura une sorte de rediffusion parce que c'est pas une vraie rediffusion du live ce sera juste mon point de vue du live voilà ce sera différent voilà sur ce sur ce on continue à crafter ensemble c'est vous voyez que c'est vraiment pas très compliqué c'est pas très compliqué c'est toujours les mêmes choses et si ça coûte pas grand chose donc ça nous coûte du copper du silver et de l'iron il nous faut trois copains et trois silver pour les pour chaque 23 fois chaque item et l'iron il en faut huit pour chaque item trois fois enfin bref ça coûte rien oui maintenant je continue à poser dans les items dans les tu peux récupérer ta power si tu veux aller dans le dans le coffre du bas des mois je modifie le livre pour pour l'amplacement des quarry alors maintain momentum ça c'est pas très utile intra-linking générée plateforme non relative non following et c'est tout et voilà donc on a notre pouvoir à mort entière et vous allez voir iron man en 3 2 1 ou non mais ça que par contre elle est assez massive c'est un truc qui me je suis pas le seul problème de pouvoir c'est que par contre qu'on se reconnaît plus après ça on se reconnaît plus et puis ça bug un peu on voit non ça va non c'est pas on peut faire ça voilà voilà à la limite ouais à la limite on peut ressembler à semi iron man on c'est mieux comme ça voilà donc les cases pour l'instant je le mettrais pas puis on risque de les enlever sur la lune peut-être à cause de bug je sais pas trop oui avec bon on va continuer tranquillement ce que la pauvre à mort et on va je vais vous présenter la pauvre à mort tinker table qu'il faut crafter qu'il faut crafter donc voilà donc on va se faire le transmission coil avec ça à savoir que la transe la pauvre à mort crafter comme ça ne sert à rien oui en fait c'est comme si vous étiez à poil avec une chance de perdre votre armure voilà donc le redstone transmission coil avec de l'électrum est ce qu'on a non on n'a pas fait d'électrum depuis le début vous assure maintenant vous allez voir comment qu'on fait d'électrum de l'électrum je vous montre il nous faut alors c'est là il faut faire de l'électrum blinde que l'on fait avec du gold et du silver ce qui coûte pas énormément on va se mettre à pulvériser du gold et le silver on a là donc poc pulvérisation maintenant qu'on a une source illimitée d'énergie ouais va falloir quand même oui après en fait le système est génial de pulvérisation de minerais c'est vu que quand je veux faire un truc rapide je suis obligé d'attendre que les items se déplacent dans les pipes depuis qu'ils arrivent c'est très long ouais mais bon à la limite à la limite c'est pas très très grave donc on a notre électrum blinde on a pas de bois j'aurais vu l'électrum blinde faut la faire cuire on a deux tables de craft mais on n'a pas de bois si on a du bois là on a on a 3 si on en a là dans le coffre à bloc t'es marrant toi je vais checker si on n'a pas du bois doré ah si si j'ai fait un nager vraiment ça tu me diras combien on a de bois dans le le dip à bois je sais pas si on a un dip à bois en fait il est juste là on a 2500 bois ah ouais il est juste là je savais pas je l'avais mis là voilà bon on a 2500 bois c'est pas mal ouais et on a des pommes normalement si je dis pas de bêtises si oui les pommes elles doivent être là bas donc c'est une source de bouffe infinie on en a 841 moi ça suffira donc on a notre électrum et les trumes voilà il nous faut une machine frame qui coûte vraiment rien donc la machine frame pour ceux qui connaissent pas c'est pas tout le monde qui connaît je pense que là on va faire c'est cela avec vous mais puis après on fera des ellipses parce que l'été on vous explique on vous montrera vite fait les crafts parce que ça risque d'être un peu plus longs on fera des ellipses donc du coup entre chaque craft un peu redondant d'ailleurs on en a une de machine frame dans le coffre bon je l'ai fait ça coûte rien façon je leur montre oui parce que j'ai eu la chance de récupérer du verre sans faire exprès il y en avait besoin est-ce qu'on a une émeraude alors ça c'est plus compliqué oui je pense que j'en ai ramené on a 12 j'en ai ramené avec elle et il nous faudra non mais c'est tout bah écoutez on joue craft ça et on va se présenter la table qui est pas mauvaise donc je vais vous montrer comment elle fonctionne donc voilà donc notre pouvoir à morting car table ou qui va aussi prendre une place folle pour la mettre là ah non elle fait qu'un bloc ça va passer un peu plus avec les projections donc pour ça il suffit d'avoir c'est d'ailleurs c'est bien oui elle est assez jolie il suffit d'avoir des items portés sur soi pour pouvoir accéder aux modifications qu'on peut effectuer dessus donc vous voyez qu'il ya une modification de type armure énergie mouvement spéciale et environnement mais ça c'est pour le geste plate armure c'est pour la protection ça c'est pas très compliqué énergie c'est ce qui permet de faire que vous soyez protégé c'est à dire que vous pouvez avoir un armé homme s'il n'est pas alimenté en énergie ça sert à rien mouvement il ya plein de choses parachute glade bon parachute vous avez compris le système glider c'est un deltaplane un jetpack et je sais quoi c'est quoi le dimensional tir générateur c'est la première fois que je vois ça c'est exactement ce que j'ai dit il me semble que c'est pour ce tp d'un moment à l'autre oui nether ou oui pour ce tp entre le nether et le monde normal en prenant en compte les cordées relatives c'est à dire que vous allez vous tp par rapport à vos coordonnées sur l'overworld dans les coordonnées correspondantes dans le nether un camouflage actif qui permet d'être invisible un magnète qui permet de récupérer les items de très 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 loin mais ça draine énormément de énormément d'énergie donc peut-être le tourner en off si on n'a pas besoin environnement bon ça c'est un système de refroidissement pour éviter que ça surchauffe radiation shielding c'est un ça protège ça vous protège des radiations du poison mordre et plus sort vous avez compris le système et water tank qui permet de garder de l'eau de l'eau dans votre dans votre armoire et ça permettra de se refroidir quand on aura un système enfin des situations d'urgence voilà donc on va réfléchir je vais réfléchir un petit peu à qu'est ce qu'on pourrait mettre déjà on va se mettre j'ai envie de mettre un energy shield ça c'est dit donc pour ça il n'aura eu d'ailleurs il faut commencer par mettre de l'armure une batterie pardon batterie j'ai envie de mettre une élite batterie on a plus beaucoup de silver j'ai sûrement en fait j'ai 17 blocs 17 blocs ouais j'allais dire putain donc on va se faire je sais pas est-ce qu'on met une batterie à 27 ou une batterie en diam c'est élite une 7 ça suffira oui pour le moment ça suffira pour le moment à 3 ça commence à coûter très cher après donc il nous faut un mv capaciteur il coûte rien ainsi il faut un redstone énergie conduite écoutez je vais le faire en de mon côté parce que ça commence à devenir cher enfin un peu long donc vous voyez il vous faut ce qu'on a les wiring comme j'ai fait tout à l'heure avec du copper et du du silver et ensuite il vous faut un redstone énergie conduite avec l'armée d'être glace et de l'électrum donc je vous reprends dès que j'écraft ça on pourra l'installer sur notre power armor à de suite et heureux donc en fait je vous reprends un peu plus tôt que prévu parce qu'il nous faut une machine pour crafter le reste il nous faut l'induction smelter qui se fait comme ça l'invar ça se fait avec du fer et du ferrous on avait une tonne de ferrous d'habitude j'en ai jamais assez façon quand on joue à fit the beast donc tant mieux donc on va le faire maintenant il fallait du copper le réception coil et le bucket donc voilà l'induction smelter on se fait à l'induction factor parce qu'il nous faut de l'harden et de glace et de l'harden et de glace ça coûte bonbon non ça coûte pas grand chose il faut éliminer un tas un tas d'obsidienne et julie non voilà donc je voulais vous montrer le craft de cette machine je vais y aller moi je vais voir si on a peut-être pas on a peut-être un poids d'oxidienne possible non on en a on en a une ça suffira pas mais c'est déjà ça je vais aller à l'endroit où j'ai trouvé de l'aquarie où j'ai un peu de pulvérisation d'obsidienne on a l'endroit où j'ai mis l'aquarie il ya un putain de lac de d'essence d'essence ok donc voyez donc je voulais faire la arden et de glace on va pouvoir la faire ensemble là puisque là ça va pas être très long enfin je ferai peut-être une ellipse le temps qu'il a trouvé l'obsidienne je te sens de façon assez assez droite arden et de glace donc pour ça il nous faut de la pulvérisation d'obsidienne il nous en faut huit sachant qu'on a déjà une et il nous faut un lead à l'île c'est pas très compliqué puisqu'on avait à l'état ils doivent être par là un lead on en a huit un an on a eu des lits de bloc la joie pas voilà donc un lead et cette obsidienne de ton côté puisque j'en ai une annonce n'est quatrième faux pas ça se pulvérise par 4 l'opinienne et donc il en fallait combien une mais on parlait quand même prendre un 4 ou 5 qu'on soit tranquille sachant qu'on a notre table en charge là le nether on va pas y aller de suite ben moi j'aimerais bien parce que oui sinon on peut aller dans le nether aussi donc bon je fais une ellipse encore le temps qu'on récupère l'obsidienne et ensuite on reprend vraiment pour les craft pendant qu'ils récupèrent ça je préparais les craft suivants comme ça on sera pas trop lent mais ça sera plus intéressant que faire des ellipse donc à de suite et heureux on part pour une séance minage voilà donc il faut des diamants des diamants parce que on va se mettre une protection en diamants et ça coûte 5 diamants par protection donc il nous faut déjà 15 diamants par non il en faut 15 pour juste une protection sachant qu'il en faut 5 par par pièce d'armure il en faut donc 5 fois il en faut beaucoup 4 x 3 et ça fait 60 diamants donc on va y aller tranquillement pour passer trois heures mais bon moi ça sera fait comme ça on prendra un peu tout ce qui reste parce qu'on est juste en or en silver et vu que comment les craft sont partis je pense que l'on a besoin d'énormément donc pour prévenir une comparence sans minage qui va être assez longue et on vous reprendra comme j'ai dit je préparais les craft on est déjà en train de préparer donc on vous reprend et il re voilà donc monsieur a trouvé un donjon plus 37 diamants plus 37 diamants oui en fait non mais c'est parce qu'il faut dire aux gens que j'ai fortune donc la fortune donc forcément d'un coup c'est mieux hein ça donjon de zombies mais toi aussi tu as le temps en fait le temps que j'arrive à trouver mais en comment vous dire que j'arrive à trouver ma grotte lui il avait déjà 37 diamants puisque toi tu avais direct la grotte puisque dans le monde ah oui dans le le truc minage en fait j'ai je suis pas dans le truc minage donc j'ai pris j'ai pris mon livre avec moi et un backpack au cas où je sois fou et en plus le bouquin pour retourner à la maison plus facilement que c'est où la maison déjà voilà donc tu me diras un peu ce qu'il y a dans les coffres quand même bah oui si j'arrive à m'en sortir vivant il faut que je bouffe mais j'ai pas de bouffe d'accord alors c'était mieux de partir avec de la bouffe c'est pas grave sinon je retourne à la maison oui si je vois que ça devient bordélique en fait en fait j'ai tué les zombies parce que avec un courant d'essence ils sont tombés dans la lave et du coup j'ai cassé le alors il y avait deux safari net 20 et puis c'est pas des mystères c'est les singes elle usent oui mais elle vérifie que c'est pas des mystérieuses regarde s'il ya marqué il se mystery à côté parce qu'en fait il y en a qui permet de faire spawn un mob diamant ou et rien d'intéressant ok moi il ya des pages il ya 13 pages de mist craft l'extrême il sèche biome presse comme ça ouais ça va être utile ça dit donc et donc voilà c'est tout fait c'est très inutile au moins on va dire que bon alors il n'y avait pas de donjon de zombies parce que je l'ai cassé sachant qu'on en a un pas loin de la maison en plus oui il y en a un qui traîne je l'avais je sais pas si je l'avais mis dans la dernière vidéo parce que non mais c'était dans les premières vidéos on avait trouvé un donjon je l'avais j'avais noté oui bonneuse et résumé très le crash connexion de mon côté donc j'ai j'ai miné bon malheureusement je fais le boulet je suis trempé de pioche bon c'est pas grave je vois ce pas grave il ya un nouveau là que j'étais dû prendre un seau d'eau parce que ça va être chiant ou du virus nickel l'agence et tout ce qu'on en a n'a qu'un façon ça se donne toujours par un les un ou deux max alors du lapis voilà vous avez compris ce que je veux dire donc non pas de diamants que que les trucs actifs rafleur bon alors on va passer par là donc voilà donc oui en fait non il ya plus rien à dire pour vous on se retrouve dès que on a fini notre science minage et qu'on est prêt à crafter des tas de trucs intéressants à de suite et heureux donc séance minage de diamants finis on a mis les quelques trucs en plus mais vraiment rien donc on s'est décidé de faire la protection que sur le corps et les jambes parce que sinon ça coûtera trop cher en diamants et vu qu'on n'a pas envie de partir en séance minage de suite puisqu'on va faire du galactic craft et galactic craft égale séance égale diamants donc on va faire que la protection sur ces deux ce qui va nous coûter que 30 diamants au lieu de 60 parce que le honnêtement les protections sur la tête et sur les pieds ça équivaut à peu près à celle sur le torse alors que ça coûte autant ouais voilà donc on va se faire ça donc quand on aura l'aquari ce sera mieux donc pour ça il nous fallait des invar gear alors je suis assez content de voir les faire parce que c'est chiant donc comment on fait des invar gear déjà il nous faut de l'iron et de l'invar bon jusque-là ça va il nous faut 4 invar par gear j'enlève l'appui parce que donc il nous faut 4 invar par gear et il nous faudra alors un deux fois six gears donc il nous faut aussi 24 invar on en a six ce qui est loin d'être suffisant et on avait dit pour faire l'invar maintenant j'ai un doute il nous faut du iron et du ferrous pulvérised ça tombe bien on en a beaucoup donc le ferrous tu vas pulvérisé ce qu'on appelle les pulvérisés iron peut-être là non pulvérisé de silver pulvérisé de tin on a un pulvérisé d'iron ça suffira pas non bon on va faire du plus vite il est en train de se faire un peu plus vite il est en train de faire des protections je ferai les trois personnes les jambes et là je sais pas ça que je veux faire c'est le qu'est-ce qu'il nous fallait en plus je voulais faire les batteries aussi je les ai pas fait en fait qu'est-ce que c'était pas si c'était quoi déjà non j'ai un doute c'est qu'on veut faire d'adventer de batterie donc il faut des mv capaciteurs mv que paris c'est pour ça que j'ai besoin du ah oui voilà donc ça me revient heureusement que j'ai un cerveau parce que des fois il fonctionne mal on va se faire l'ardonnay de glace strictement rien dire au moment que j'ai un cerveau parce que des fois il fonctionne mal je suis pas sûr que ce soit très très cohérent donc pulvérisée d'obsidienne pour faire de la ardennay de glace qui nous sera utile pour faire notre mv capaciteur il nous faut ça et ça dans l'induction smelter que j'ai mis ici ça va assez vite donc deux ordonnées de glace ah merde c'était pas de l'essence c'était du cibouette bleu donc il pour ça il nous fallait les hop et du voilà ça suffira et il nous fallait l'électrum que j'avais fait mais je dis toujours les trucs électrum 1 que voilà que voici que voilà tac tac et tac et ça nous fait 6 énergie conduite en petit et j'avais les voyeurs les voyeurs les voyeurs les voyeurs à les 3 3 voilà on a un an en fait il nous en faut 6 de quoi dmv capaciteur oui moi qui sait compter on va se refaire des voyeurs ring c'est pas ce qui coûte le plus cher donc le copper une petite ellipse en attendant j'ai fini là bon bah d'accord j'ai fini ne t'inquiète pas donc juste le copper là le silver là pour les voyeurs ring ici et il fallait les voyeurs ring là les redstone là et voilà donc on a nos capaciteurs que je vais installer sur les 6 donc c'est pas très compliqué à installer j'écupère juste où tu prends dedans mais faut que tu me donnes les tiens tout apparemment voilà merci donc oula c'est bizarre quand on a beaucoup alors à 27 batterie install vous voyez comme c'est pas très compliqué il suffit de cliquer là où on veut et puis on installe et puis c'est avec lui c'est vraiment pas compliqué c'est le principe c'est ce qui est cool avec mf avec les la meilleure pour ensuite c'est qu'on peut faire des tas de choses d'une manière très facile donc tiens alors tiens donc ça et ça c'est pour toi ils sont sur les coffres ce qui est bien c'est quand on les installe et sont préchargés ce qui va nous faciliter la tâche et voilà donc il est parce que pour les recharger il va falloir les mettre dans des trucs oui il faut les mettre dans les qui nous permettent de recharger qu'on en a pas d'ailleurs mais ça veut quoi pour change avec des comment s'appelle les batteries là de rf on va très rf ah oui d'accord je les endorium les batteries ah je me rappelle plus comment ça peut on verra ça pour l'énergie celle ah oui les énergie c'est là bas c'est comme ça fonctionne avec thermal c'est pas un problème d'ailleurs l'énergie on a pas fait c'est vrai c'est au froid à la production la style d'énorme aussi donc c'est pas un problème de la un des rions il m'en faut encore donc je dis qu'il nous en fallait combien 4 6 par mois 6 donc ça nous en fait 3 et dit pendant que ça fond parce que là il ya un point à des sujets et re voilà on est on est on est prêt on a fini notre une barre ça a été chiant une barre guire qu'on entoure sur le côté droit uniquement de james comme ça et on a nos si tu pouvais bien te mettre mieux l'eau advence et plating il faudra que je récupère t'as montré récupérer plus tard j'installer sur la sienne plus tard parce que là oui quand on temps voilà donc vous voyez à d'accord j'ai pas de protection il n'y a pas de barre de protection c'est ça en bas non non semble pas et donc on ne sait pas combien on est protégé mais croyez-moi ouvrez vos chakras on est protégé nous il faut la salvage en fait je crois si j'ai pas de bêtises tu m'as tu t'as non en fait ajuste la 27 batterie installé dessus non j'ai le diamond plating ah mais moi non ah voilà vous marquez nous m c'est value non non en fait il ya un plating thickness voilà donc en fait vous augmentez le plating thickness ici oui mais moi je me l'avais mis le plating parce que je sais je viens de le crafter et je dis comme tu es loin je veux pas ouais donc par exemple moi j'ai mis mon plating thickness à la moitié ça me met absolument aucune protection parce que non mais en fait ce qu'il ya c'est que en fait plus il faut il ya une gestion du poids après parce que plus on est lourd moins on va vite je vais essayer de le mettre à fond voir si ça nous ralentit pas non ça nous ralentira pas non voilà tant qu'il ya que ça ça nous ralentira et on est après on est au niveau de l'armure en faire et téléphone ouais bon je vais continuer tout seul c'est pas un problème donc comme je disais il ya un système de poids à gérer et si heureux on est trop lourd on est ralenti mais là vu que j'ai que deux trucs installés avec les pettings ça c'est loin d'être trop lourd donc ça va donc j'ai utilisé armure niveau fer ce qui est cool et puis pour le moment il ya que ça mais après il y aura les jump notamment le haut niveau du du pantalon qui vont être sympa genre les jambes jambes booste no falling damage booste les choses pour monter les blocs automatiquement ce qui est cool c'est l'essentiel c'est un peu or un peu pas c'est un peu utile quoi c'est un peu du c'est un peu du gadget on va dire oui mais je préfère ça ou d'un boost pour te dire parce que j'aime fasciste ça servirait pas grand chose pour moi parce que bon mais ce qui sera le plus intéressant ça sera le strip sprint assiste et le step assiste ça je courais vite et je crois j'aurais pas besoin de sauter quand je montais un bloc parce que ça c'est ça c'est vrai que ça aide beaucoup voilà ça puis le suis m'assiste on verra bien pour l'instant compte pas trop m'en servir voilà voilà tu voulais mettre la quarry c'est ça oui mais je suis quasiment en train de la mettre là il me reste je suis en train de faire ma petite installation de mon côté là un petit peu on se crède mais le mec le mec il se met là-bas il dit bon je me foute là et puis il se démerde donc au pire je regarde on est dans l'épisode et je regarde si on vous présente pas le début de quarry pendant cet épisode parce que je sais pas si on est vraiment 20 minutes de toute façon ça prendrait pas des masses de temps non il n'y a pas énormément de temps pour présenter la quarry comment ça tourne et puis on laisse tourner tout seul et puis régler donc à de suite je vérifie tout ça et puis je vous dis ça et voilà donc le niveau temps on ouvre sur un épisode plus long que d'habitude mais c'est pas grave vu que vous avez pas eu l'épisode pendant un moment avec tout ce qui est back tout ça on va présenter le fonctionnement de cette merde voilà la merde vachement utile plus utile désolé pour la bruit de chaise qui était très très loin mais donc comment ça fonctionne déjà j'ai deux trucs deux trucs à mettre donc ceci qui est un une machine qui fait un rond donc c'est un chien que l'on l'avait déjà on l'avait déjà présenté % bon on va mettre à quatre noms peut-être 3 à 10 % 25 neuf-jeu que ça suffira largement qui permettra pas vous savez % et j'ai du charbon pour lancer la machine chose que je vais faire de suite attention 10 juin en même temps il se passe que ça va marcher et c'est ça la question normand mais ça a l'air de marcher à l'arrivée à aucune autre marche pas ça marche doucement mais ça marche bah c'est le principal ça marche ça marche relativement oui ça se débrouille bien voilà donc là la machine est en train de vider les son espace de travail pour le moment rien de très très transcendant parce que pour le moment en fait on utilise que des câbles qui ne transporte pas suffisamment d'énergie mais on n'a pas le moyen de crafter les autres câbles dès qu'on pourra crafter les autres câbles ça ira plus vite là pour le moment voilà donc là la machine construit comment s'appelle les poutres de soutien c'est ça oui ce sont les poutres de soutien de la de la base en fait de la base et vous allez voir de suite après pourquoi en fait elle construit ça et vous allez très vite comprendre bon pour ceux qui ont déjà vu notre série sur fit the beast vous avez déjà compris hein mais pour les autres vous allez comprendre bon déjà je vais présenter le système donc là mon quarry récupère les items là là elle reçoit de l'énergie ici les items sortent ici triage tous les items partent dans les coffres sauf le charbon qui partent ici qui vont réalimenter les à l'arrière de l'arrière on voit le comment ça arrive donc vous voyez où ça marche elle va assez vite oui il ya plus vite parce que là c'est limite en fait aux 60 80 au 80 mais rf de des cas des leads des leads mais on peut aller bien bien plus loin avec des mâles les câbles au dessus sont à 400 mh pour vous dire voilà 400 rf donc c'est vous imaginer quatre fois plus vite en fait parce que là c'est pas un problème d'énergie c'est juste un problème de de câblage jusqu'au chaque produit 80 rf donc huit fois six alors peut-être qu'on peut à la limite faire ça regarde peut-être tenter un truc on va tenter de feinter en faisant pour l'arrière vous voyez les états qui sortent ici un système de triage tout fort peut-être volider la terre et la google parce qu'on sert à tout remplir bon donc les items on va l'arrière à l'arrière que ça fait à tu l'as alimenté de côté ah oui très très intelligent ça voilà en fait au lieu d'en avoir six on va pas on va pas mettre les six on va en mettre juste l'ordre non laisse là c'est très bien c'est pas grave ah oui oui bah oui s'il va y en voilà et puis voilà voilà bon il a manqué un espère voilà façon c'est pas le charbon qui nous manque donc là les items arrivent dans les coffres ils sont venus mais je vais les je vais l'enlever parce que là il va nous bouffer le charbon quand même bon quoi que non il va nous boucher le charbon parce qu'il est plein donc du coup ils se consomment pas donc le chien cloder donc voilà l'aquarie est lancée ça va être cool on va en faire plein ça va être désert ici il y aura des trucs partout donc là on en a fait une petite mais on fait on peut faire plus grand mais on voulait faire petit pour vous montrer pour commencer surtout parce qu'on n'avait pas non plus de gros 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 squarie fin de grosses sources d'énergie et donc du coup ça allait être difficile à gérer donc voilà vous voyez que tous les items sortent et rentrent aléatoirement dans les coffres alors c'est un peu le bordel un petit peu de manière anarchique il n'y a pas de triage on mettra un voile paille donc vous verrez ça vous même c'est un paille qui permet de voider donc de mettre à la poubelle les items qu'on veut pas du style cobble et terre là on va les récupérer comme ça on dirait qu'on aura de la cobble et de la terre illimité voilà et la prochaine quarry ce sera trier parce que sinon c'est chiant il y a de la cobble et de la terre partout non mais ce cas c'est que ça a posé un problème au niveau de la place aussi mais voilà donc de temps en temps on viendra faire un tour ici enlever la dirt et la cobble en trop pour laisser de la place pour les minerais voilà honnêtement en plus on n'est pas dans une dans une quarry qui va faire beaucoup beaucoup d'espaces donc parce que elle est assez relativement petite quand même et ça sert à rien de miner tu sais elle va le faire j'ai mis ce qui n'est pas dans son bon bah en fait je suis bokeh utilise ton livre pour la maison oui voilà on va prendre le livre pour la maison je vais modifier le voilà donc ça c'est le livre vers là les quarries donc on va mettre le en fait on pourrait mettre à la limite les portes bouquins et intralinking et following quoi rige parce que ça prend en anglais ben moi j'ai pas pris j'ai pas mis des s parce que à chaque fois il y en aura qu'une seule qui tourne à la fois donc oui mais enfin ce sera l'endroit où il y aura des quarries quoi alors c'est quarries places on quoi rige parce que corinne ça veut dire quarries ça veut dire mine en fait donc pas besoin de marquer carrière oui carrière voilà donc cette machine de l'amour tourne parce que là on va être heureux maintenant plus de minage à faire alors il va falloir qu'on se mette en place bien comme il faut qu'on construise les quelques les quelques câbles qui nous manquent et après oui on est là on sera vraiment tranquille niveau minage non mais on met neuf ou dix neuf ou dix générateurs et on fait une courrier norme on fait une courrier n'aura 64 sur ce que là là vous voyez vous voyez bien si vous avez si tu vois avec wayla ah non là ça va elle se charge la quarry mais ouais j'ai fait une bêtise j'ai j'ai mis le qu'il a la lighting machin de l'année 1 oui je vais l'enlever parce que ça super pose avec wayla c'est moche voilà donc vous voyez qu'elle se charge donc cassement ici non elle perd de l'énergie elle se charge une fois sur deux elle se charge peut-elle perdre l'énergie elle est plus en positif quand on est que en négatif en fait elle prend quasiment autant que ce qu'elle consomme mais en théorie je sais pas si on a quarry plus déjà je me demande si on a quarry plus on va voir une mode non ça m'étonnerait non m'étonnerait non on a pas quarry bon c'est pas grave de toute façon quarry plus ça permet de faire des mines de 256 sur 256 avec fortune les dans les quarries et tout c'est par contre ça consomme énormément comme source et non justement parce que ça peut consommer moins non mais je dirais au niveau ah oui oui avec l'enchantement bordé et c'est le bordel le voilà donc on va laisser tourner ça de notre côté et c'est la fin de l'épisode numéro 5 sans flaming toujours pas de nouvelles c'est pas grave il est peut-être mort de mon côté je vais rester plus ou moins sur le serveur afin de tourner de ça même même s'il ya techniquement pas de nature serveur je vais quand même ranger les coffres je vais rentrer tous les crafts et les coffres dans la maison parce qu'on va se faire regarder on va peut-être même faire un deuxième épisode pour pouvoir les vous le montrer de suite après au cas où ce que là ça va être le moment des vacances va en plus chercher un appartement pour l'année prochaine machin ça va être le peu le bordel c'est les vacances ça veut pas dire non plus qu'on a tout le monde libre voilà et donc du coup là on va essayer de vous faire quelques épisodes au moins pour que vous ayez suffisamment d'épisodes à looker un petit peu je vois du quartz ou ça c'est bien mais je vais aller chercher avec ma fortune plutôt ouais c'est bon je trouve que l'aquarie me l'a niqué donc le quart ça va sortir dans pas longtemps ouais il a dû sortir oui il est là je suis fait voler le cras donc si je balance une graine normalement normalement il la ramasse en fait ouais il y a un certain temps oh du hyélorium ça va être content je pourrais te le passer ça tu vas être content de quoi ? le hyélorium ah oui cool c'est génial bon après on peut voir ce qu'on peut faire avec hein tant bien c'est des trucs super cool les graines sont là euh c'est pour faire des centraux nucléaires ouais mais on fera une sur la lune parce que nous on est des gros pollueurs on va lâcher un des déchets bon voilà bon on va arrêter maintenant parce que quand même là ça a commencé à être vraiment très long et on va aller dans l'épisode 6 où on va faire des trucs chelous des trucs chelous